Comment optimiser chaque seconde de votre vie ? C'est l'objet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, téléchargez mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie » en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils et astuces en exclusivité. Et bien évidemment, n'oubliez pas la cloche pour être alerté des mises en ligne de mes vidéos. Êtes-vous le genre de personnes qui pensent qu'ils ont tout le temps, qu'ils veulent pour faire les choses qu'ils aiment ou prendre soin d'eux ? Est-ce que vous vous dites que vous ferez ça demain ou la semaine prochaine ? Ou encore, est-ce que vous mettez les autres en priorité dans votre vie et de ce fait, vous vous négligez ? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, il est fort probable que vous ne fassiez jamais les choses qui peuvent vous tenir à cœur, comme une perte de poids ou une activité qui vous tente depuis plusieurs années. Donc, pour vous aider à faire les bons choix et effectuer les actions qui comptent réellement pour vous, je vais vous exposer un principe extrêmement puissant pour revoir ses priorités. Si vous êtes d'ailleurs le genre de personne à remettre systématiquement les choses à plus tard, vous êtes aussi peut-être victime de procrastination. Dans ce cas de figure, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet. Mais pour revenir au thème du jour et vous aider à vous remettre au centre de ce que vous faites, voici ce principe puissant. Il est extrêmement simple. Actuellement, vous devez sûrement vivre comme si vous étiez éternel, comme si votre temps était illimité. C'est ce rapport avec le temps qui vous fait, entre autres, remettre systématiquement à plus tard les actions bénéfiques pour votre santé et votre bien-être. Donc, l'objectif de ce principe est d'inverser la vapeur et de prendre conscience de la réalité des choses. En d'autres termes, toute chose a une fin, même votre propre vie malheureusement. Alors, pour commencer cette prise de conscience et profiter pleinement de votre vie, je vous laisse mettre sur pause cette vidéo et aller chercher un papier et un stylo. Nous allons faire un petit calcul très simple ensemble. La durée de vie d'un être humain est d'environ 84 ans. Et malheureusement, la moyenne d'âge en santé est d'environ 60 ans. Nous passons donc environ 20 ans de notre vie malade. Sauf si vous optimisez un maximum votre hygiène de vie, bien sûr. Mais c'est un autre sujet. Donc, une durée de vie moyenne de 84 ans. Notez-le sur votre feuille. Maintenant, multipliez ce nombre par 365, qui correspond à une année. Cela donne environ 30 000 jours à vivre. Alors oui, ça a l'air un peu glauque, ce calcul, mais tout est une question de perception. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce petit calcul et la leçon qu'il contient. Alors maintenant, vous avez les 30 000 jours inscrits sur votre feuille. Vous allez maintenant faire le même calcul avec votre âge. Prenez votre âge, multipliez-le par 365 et inscrivez également le nombre que vous trouvez. Et maintenant, vous avez compris le principe. Vous effectuez la soustraction de 30 000 jours, moins votre âge en jours, et regardez avec attention le nombre qui reste. C'est le nombre potentiel de jours qui vous reste à vivre. Maintenant, quelle interprétation pouvons-nous en faire ? Eh bien, c'est simple. Il vous faut vivre chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, comme si c'était le dernier, la dernière. Car le temps défile et peu importe ce que l'on vit, douleur ou plaisir, le temps s'en moque et il passe malgré tout. Donc c'est simple, organisez votre vie pour avoir un maximum de plaisir dans vos jours qu'il vous reste à vivre. Le temps est l'une des denrées les plus précieuses au monde, car il n'est ni extensible ni réutilisable. Donc, utilisez-le intelligemment. Alors, certains ou certaines d'entre vous vont se dire en regardant cette vidéo que c'est déprimant, mais c'est tout le contraire, car à présent, vous allez vivre les choses que vous avez envie de vivre et non faire les pseudo-priorités que l'on s'impose. Donc, si vous avez envie de perdre du poids pour retrouver votre silhouette que vous aimez, par exemple, alors n'attendez pas demain pour passer à l'action, mais faites-le immédiatement. Car vous profiterez d'un maximum de jours avec votre poids idéal, votre vitalité idéale et votre confiance en vous. De plus, 84 ans est une moyenne. Si vous suivez mes conseils et si vous prenez soin de vous et de votre hygiène de vie, il est fort probable que vous viviez jusqu'à 100 ou pourquoi pas 110 ans. De plus, en profitant de votre vie un maximum. Regardez mes autres vidéos sur l'alimentation, le sport ou l'état d'esprit pour vous mettre en activité dès aujourd'hui. Faites-vous ce cadeau, car vous le méritez vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me remercier, je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo. Cela peut aider un proche à passer à l'action comme vous et changer sa vie dès aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de profiter de mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail. Et moi, je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501